Bonjour, je suis David Darnot, je suis sexologue spécialiste de l'éjaculation précoce et dans cette vidéo je vais vous parler du rapport entre la masturbation et l'éjaculation précoce. Alors, il n'y a absolument aucun rapport entre la masturbation et l'éjaculation précoce. C'est absolument faux, c'est encore un mythe qui traîne sur l'éjaculation précoce et dans cette vidéo je voudrais lui tordre un petit peu le cou. Ce n'est pas parce que vous vous êtes trop masturbé ou mal masturbé que vous êtes devenu éjaculateur précoce. Il faut absolument arrêter de faire culpabiliser les éjaculateurs précoces ou les personnes qui se masturbent. Donc le problème c'est l'absence d'études sur la question. La dernière véritable étude qui a eu lieu, elle a eu lieu en 2013, elle a été réalisée par le Journal of Sexual Medicine aux Etats-Unis et cette étude, elle démontre qu'il n'y a aucun rapport entre la masturbation et l'éjaculation précoce. Elle va même plus loin, elle dit, cette étude, que les hommes qui se masturbent, qu'ils soient éjaculateurs précoces ou pas, ils se masturbent exactement de la même façon. Donc il n'y a pas de rapport entre masturbation et éjaculation précoce. Alors ensuite, ce n'est pas parce qu'il n'y a aucun rapport qu'il faut se masturber non intelligemment, je dirais, parce que vous pouvez profiter de la masturbation pour essayer de comprendre la mécanique éjaculatoire et je vous encourage à faire des exercices lorsque vous masturbez, c'est-à-dire que lorsque vous masturbez, vous pouvez vous entraîner à vous rapprocher le plus possible du moment de l'éjaculation et ça c'est un exercice puissant qui va vous permettre de vous situer dans la courbe de l'excitation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous situer et apprendre à vous situer. Est-ce que je suis loin de l'éjaculation ? Est-ce que j'en suis proche ? Est-ce que j'en suis moyennement éloigné ? Parce que cet exercice, il est très important. Et donc, en vous rapprochant le plus possible du moment de l'éminence éjaculatoire, de l'éjaculation, vous devez apprendre à contrôler cette éjaculation. C'est-à-dire qu'en vous rapprochant le plus possible, en étant à 4 secondes, 5 secondes du moment où vous allez éjaculer, si vous observez bien le moment où l'éjaculation surgit ou où elle ne surgit pas, en restant dans cette zone où vous avez encore le contrôle et où après vous ne l'avez plus, vous allez pouvoir apprendre à maîtriser un petit peu plus votre réflexe éjaculatoire. Bien sûr, ça ne va pas remplacer une consultation parce que parfois, l'éjaculation précoce, c'est un problème plus profond que ça. Il y a beaucoup de choses à savoir en ce qui concerne l'éjaculation précoce. Ça ne se traite pas en 5 minutes. Mais bien sûr, vous pouvez commencer par vous entraîner lors de vos masturbations à contrôler et à savoir où vous en êtes par rapport à votre éjaculation. Donc, au lieu de vous masturber, disons, sans réfléchir, vous en profitez pour faire cet exercice. Ça n'enlèvera absolument rien au plaisir que vous allez ressentir, bien au contraire. Mais ça va vous apprendre à vous situer par rapport à votre éjaculation. Est-ce que vous êtes encore loin de l'éjaculation ? Est-ce que vous pouvez vous en rapprocher et pendant combien de temps, quand vous arrêtez de vous masturber, combien de temps il vous faut pour redescendre et combien de temps il vous faut pour remonter à proximité de l'éjaculation ? Tout ça, c'est des exercices qui sont très enrichissants et qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux la mécanique éjaculatoire et de savoir où vous vous situez. Alors, pour conclure, non, il n'y a absolument aucun rapport entre éjaculation précoce et masturbation. Donc, vous pouvez vous masturber sans culpabilité. Si vous vous êtes masturbé quand vous étiez jeune, très fréquemment et rapidement, ce n'est pas pour ça que vous êtes éjaculateur précoce. Encore une fois, vous pouvez checker les liens qui sont en dessous de cette vidéo sur YouTube et vous verrez que la majorité des sexologues sont d'accord avec cet avis. Et donc, il faut arrêter avec ce mythe de la masturbation qui serait à l'origine de l'éjaculation précoce. Vous pouvez vous détendre, ce n'est absolument pas ça. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501